Les confidentiels RTL Pauline de Saint-Rémy Bonjour et bienvenue Pauline Bonjour Stéphane, bonjour à tous Confidentiel RTL du service politique Il y a comme qui dirait un changement de ton chez Nicolas Sarkozy Oui le doute est en train de s'immiscer dans le camp de l'ancien chef de l'Etat La semaine dernière vous vous en souvenez peut-être Je vous parlais des sarkozistes qui font un petit peu les malins Ils se voyaient comme le coq gaulois qui fait chuter les All Blacks au rugby Et bien il en est au moins un, un membre du tout premier cercle de l'ancien président Qui est désormais gagné par l'inquiétude Alors il faut dire évidemment qu'il a eu un début de semaine un petit peu difficile Nicolas Sarkozy entre les gardes à vue de ses proches et la sortie du livre de Patrick Buisson Mais notre sondage paru hier n'y est pas pour rien non plus Il montre notamment une remobilisation de l'électorat centriste En la faveur bien sûr d'Alain Juppé Et y compris dans le cas d'une forte mobilisation des électeurs Et ça, c'est un scénario auquel les sarkozistes n'avaient jamais cru jusqu'à présent Dites-nous Pauline, ça ne serait pas l'effet de la campagne à droite toute Et des petites phrases notamment sur les Gaulois Alors évidemment c'est ce qu'on est tenté de se dire La campagne à droite toute, le style Sarkozy Ont peut-être réveillé un certain électorat modéré Qui jusque-là n'était pas non plus, on peut se le dire, électrisé par Alain Juppé Mais c'est une hypothèse que les sarkozistes ne préfèrent pas trop envisager pour l'instant Oui mais le discours change dans son camp quand même, non ? Exactement, on la ramène un petit peu moins Voici ce que pronostiquait ce soutien de Sarkozy hier Tout simplement, ça va être très serré Alors ça n'a l'air de rien dit comme ça parce que ça peut même paraître un petit peu évident pour n'importe qui Mais dans la bouche d'un sarkoziste ça dit absolument tout Oublier le blast, vous savez cette vague qui devait tout emporter sur son passage Le staff prépare même de nouveaux arguments de campagne Si Juppé l'emporte avec les voix du centre et de la gauche Ça va être compliqué de rassembler Préviennent déjà certains Même tonalité prudente d'ailleurs sur le débat à venir le 13 octobre bien sûr Sur RTL et TF1, les sarkozistes partent à toutes les éventualités en prévoyant de l'encadrer dans l'agenda de Nicolas Sarkozy Avec deux événements Un avant le grand meeting au Zénith de Paris le 9 octobre Et un autre après que l'équipe est en train d'organiser Objectif, ne pas faire de ce premier débat la date butoir, le grand événement du mois d'octobre Être en mesure de faire diversion au cas où Sarkozy ne ressortirait pas grand vainqueur Et pour finir Pauline, il n'y a pas que Sarkozy qui pratique les noms d'oiseaux Emmanuel Macron aurait traité François Hollande de tartemolle Oui, tartemolle c'est original, ça vole haut vous remarquerez Mais comme j'avais cru comprendre moi qu'Emmanuel Macron n'aimait pas trop qu'on lui prête ce genre de propos Qu'il était toujours très aimable Eh bien j'ai demandé à un de ses proches de vérifier auprès du principal concerné Réponse hier soir par téléphone de l'ancien ministre Ce n'est pas le calendrier de tartemolle ou de mâche pro qui dicte le mien Voilà ce que j'ai dit C'était à l'occasion d'un déjeuner avec la presse à son quartier général de campagne Traduction donc pour mal comprenant Ce n'est pas parce que François Hollande doit se déclarer en décembre Que je vais accélérer mon calendrier Je vous rappelle qu'il n'est toujours pas officiellement candidat Alors forcément si quand un ministre parle de tartemolle Les journalistes avec leur esprit mal tourné s'imaginent qu'il parle de François Hollande On n'est pas sorti de l'auberge Pauline de Saint-Rémy, les confidentiels RTL du service politique C'est tous les matins donc à 7h moins 10